Bonjour, je vais vous montrer comment partager rapidement votre écran d'iPad sur votre TNI en utilisant une réunion sur Teams. Donc, vous voyez, je suis dans ma réunion que j'ai ouverte sur mon ordinateur et je vais passer à mon iPad. Comme le iPad utilise la fonction d'enregistreur d'écran intégré pour projeter à partir de l'application Teams, je ne pouvais pas faire les deux choses en même temps. Donc, j'utilise un autre appareil pour filmer mon écran. Je m'excuse pour la qualité en partant. Donc, vous voyez, pour projeter mon iPad, je vais me joindre à la réunion dans Teams. Je vais, là j'ai deux choix, ajouter cet appareil ou transférer vers l'appareil. On ne veut pas transférer, on veut être dans la réunion à partir de la réunion qui est sur l'ordinateur ainsi que celle qui est sur le iPad. Donc, je vais ajouter cet appareil. Et puis, je vais pouvoir, tout de suite en bas, vous voyez, j'ai mon menu avec le menu avec la flèche comme d'habitude pour partager. Puis là, j'ai plusieurs choix qui s'affichent. Comme je veux partager une application, je vais choisir partager l'écran. Vous voyez, j'ai le choix, là je vais lancer la diffusion. Il y a un petit décompte. Puis ensuite de ça, bien, je vais pouvoir partager l'application, par exemple, de Spike Essentiel. Et là, dans ma réunion Teams, bien, on voit apparaître l'écran du iPad qui s'affiche au TNI comme on en a besoin. Je peux fermer, je peux tasser la fenêtre, là aussi, de la réunion comme ça, bien, elle ne s'affichera pas, sinon elle s'afficherait à mon écran. Ça, c'est important. Si je veux la ramener, j'ai juste à cliquer ici. Puis quand c'est terminé, je retourne dans la réunion. Vous voyez, je vais arrêter la diffusion d'écran. Donc, j'ai appuyé sur le bouton rouge qui s'appelait, qui apparaît en haut. Et puis, je vais arrêter la diffusion d'écran. Puis ça va s'arrêter. Puis sur mon TNI, j'ai juste à quitter la réunion. Et voilà, c'est comme ça qu'on partage l'écran sur l'iPad. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada